On va attendre que ça se calme, ce flux incessant de voitures Maintenant c'est les petits oiseaux Salut à tous les mouettes, c'est Mimi et aujourd'hui on va parler mode On ne va pas parler beauté, c'est exceptionnel Non, cette chaîne ne va pas se transformer en une plateforme mode Je ne suis pas une modeuse absolue Non, c'était juste exceptionnel parce que sur Instagram, vous avez été plusieurs à remarquer J'avais acheté un certain nombre de pièces ce printemps, de vêtements pour ce printemps Et vous étiez plusieurs à me dire, est-ce que tu pourrais nous les montrer dans une vidéo ? Je me suis donc dit que j'allais vous faire une vidéo sur mes 6 pièces incontournables mode pour le printemps Donc ce sont des choses que je viens d'acheter Mais vous allez voir que c'est des pièces assez basiques dans lesquelles j'ai investi Je n'ai pas investi dans des choses super farfelues Je voulais des pièces qui soient vraiment intemporelles Et que je puisse réutiliser de saison en saison Donc j'ai investi dans plusieurs petites pièces que je vais vous présenter dès maintenant Avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, si vous avez envie de voir un petit peu plus de vidéos de ce style-là Donc de style mode, n'hésitez pas à me le dire Dites-le-moi dans les commentaires, laissez-moi un petit pouce bleu Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous Je vous sors deux vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi Et on se retrouve aussi tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook C'est là où je vous fais les vidéos unboxing, c'est là où je vous fais les petits tutos make-up, etc Ça se passe sur Insta, juste là Voilà, let's go, c'est parti, je vous montre tout de suite les vêtements que j'ai acheté pour ce printemps Vous allez voir que c'est si basique Et en plus ce qui est intéressant, c'est que même si vous ne trouvez pas exactement le même Vous allez voir que ce sont des choses qu'on peut retrouver dans différents types de magasins Différents types de prix Donc vraiment, vous allez voir que c'est vraiment des basiques incontournables pour cette saison Premier basique dans lequel j'ai investi cette saison, une très jolie chemise en lin de chez Zara Il faut savoir que je suis fan des chemises en lin Et je trouve que ça se porte très 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 bien dès qu'il fait chaud Que ce soit au printemps ou en été, j'ai toujours des chemises en lin J'en achète une ou deux par saison Et comme ce sont des basiques assez intemporelles, ça me permet de les reporter d'année en année Alors celle-ci, ce que j'ai adoré évidemment d'abord, c'est qu'elle est un petit peu crop top Donc elle est un petit peu courte, très large Elle se porte super bien, portée dans un jean style haut, rentrée à l'avant Elle a aussi des très jolis boutons qui sont de style un petit peu en corne Un petit peu plus brut J'aime énormément aussi le détail de la manche qui est une manche ballon Donc c'est une petite chemise que vous m'avez vu porter à plusieurs reprises sur Instagram Et à chaque fois, ça ne loupe pas Que ce soit sous la vidéo où je l'avais portée ou sur Instagram, vous me demandiez où je l'avais achetée Donc elle est de cette saison et je l'ai prise chez Zara Deuxième basique que vous m'avez vu énormément porter ces derniers temps, c'est le t-shirt blanc J'ai acheté 3 ou 4 t-shirts blancs cette saison Je les ai achetés chez Uniqlo, donc celui-ci vient de chez Uniqlo L'autre aussi que vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo qui est crop top Avec un col arrondi vient de chez Uniqlo Ce que je déteste dans les t-shirts blancs, c'est lorsqu'ils sont transparents Mais celui-ci ne l'est pas, ni l'autre Le t-shirt blanc, c'est vraiment un basique Ça se porte super bien les jours où il fait plus gris, plus froid Sous un gros cardigan, sur un gros pull Ou bien portée sous une veste en jeans, c'est aussi très sympa J'aime énormément les porter avec mes jeans style haute Parce que je rentre tout simplement l'avant dedans Et j'aime aussi énormément porter ce genre de t-shirt là Sous mon trench que vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo J'ai investi dans un trench Voilà, donc c'est le t-shirt blanc pour moi Ça reste un basique Ce que j'aime énormément aussi dans les t-shirts blancs C'est que je peux les porter avec des accessoires Donc avec des jolis bijoux dorés ou argentés, peu importe Mais ça donne un côté tout de suite plus chic, plus habillé au t-shirt Lorsqu'on lui met des petits accessoires Troisième pièce que vous avez vu énormément passer sur mon Instagram C'est mon jeans style haute et vous étiez plusieurs à me dire Où as-tu trouvé ton jeans style haute ? Alors, j'en ai pas un, j'en ai acheté deux cette saison Ils viennent tous les deux de chez Zara Et la plupart des jeans chez Zara cette saison étaient style haute Donc ça m'a vraiment facilité la tâche Mais moi j'ai pris ceux où il y avait écrit coupe années 80 Donc c'est ce que vous cherchez Si vous cherchez exactement le même modèle que ceux que j'ai pris C'est vraiment ceux qui sont coupe années 80 Ce que j'aime c'est qu'ils sont faits en élastane Donc ils sont confortables à porter On peut se baisser, remonter, etc Ils restent bien en place Et je trouve aussi que le fait qu'ils soient taille haute Eh bien ça affine un peu la taille Ça évite comme moi par exemple De perdre mes pantalons tout le temps Puisque les jeans taille basse ne tiennent pas sur mes hanches J'ai une forme de hanche qui fait que les jeans taille basse Ont tendance à se faire la malle À partir, dès que je me baisse Et c'est pas très agréable Donc je suis vraiment contente du retour des tailles hautes Et je trouve aussi que ça donne un côté un petit peu décalé Un peu années 80 Que j'aime énormément cette saison Donc j'ai investi dans deux jeans taille hautes Super jolis, faciles à porter de chez Zara La quatrième pièce que vous m'avez vu beaucoup porter ces derniers temps C'est mon trench Je suis super contente d'avoir enfin trouvé un trench Ça fait plusieurs années que j'avais envie d'investir Et de m'acheter un trench Bon ce n'est pas un trench Burberry J'aimerais, je rêverais d'avoir un trench Burberry Mais c'est un trench Zara A la base j'en avais vu un magnifique chez H&M Et lorsque je suis partie pour l'acheter Il avait disparu En 24h il n'y en avait plus C'était un super beau trench Si vous avez pu la mettre la main dessus Tant mieux C'était vraiment une copie conforme d'un Burberry Mais bon voilà Ce n'est pas grave J'en ai trouvé un très sympa aussi chez Zara Cette année la mode des trench est plutôt à l'oversize C'est à dire style de trench d'homme porté sur un modèle femme Comme moi, plus petit Donc ça fait un petit peu très loose, très large Au début j'étais pas trop sûre du style Je me disais Pas sûre que j'aime Et finalement j'aime beaucoup Parce que j'ai trouvé ça très pratique par cette saison Avec la pluie etc Et le froid qu'on a eu Et bien de pouvoir le porter par dessus des gros gilets Par dessus des pulls Je trouve que franchement c'est bien pratique Qu'il ne soit pas hyper serré, hyper cintré Ce trench là je l'ai pris chez Zara Il est en matière déperlante Ce que j'ai adoré d'abord c'était la douceur du tissu Je trouve que le tissu est très chic, très joli Et en plus de ça la couleur était exactement le gris beige vert pile du trench classique Que je trouvais vraiment parfait Il a aussi les gros boutons de style corn De style corn bien évidemment Parce que ce ne sont pas des boutons en corn Qu'on aime bien sur un trench Et aussi chose que j'aime beaucoup en fait C'est qu'il a une forme de robe ce trench là Il se porte très large, bien cintré à la taille Mais quand on le voit en fait Il est vraiment, c'est un peu comme un trench robe Et je trouve que le détail de la manche avec un petit peu bouffante Bien resserrée au poignet Il lui donne un côté un peu plus moderne Presque féminin, très très joli Donc je trouvais que c'était un bon accord Entre un trench homme oversize Et un côté un peu plus féminin Donc je l'ai pris sur le site de Zara Je l'ai pris il y a quelques semaines de cela Donc il doit être encore disponible Bien évidemment tous les vêtements dont je vous parle Seront listés en barre d'infos Avec les liens vers les sites où je les ai achetés Quand je les trouve de manière à ce que vous puissiez vous aussi les trouver facilement La cinquième pièce c'est ce que je porte actuellement C'est la chemise d'homme Donc cette chemise là je viens de l'acheter chez Zara Il y a environ une semaine J'étais tellement contente d'en trouver une J'en cherchais une absolument Je trouve que ça se porte super bien par les temps qu'il fait C'est à dire quand on sait pas trop la température le matin Qu'on sort de la maison Qu'on se dit est-ce qu'il va faire chaud ou est-ce qu'il va faire froid Avec ce type de chemise là Et bien en fait on a ni trop chaud ni trop froid Ce que j'aime énormément dans cette chemise là Ce qui m'a beaucoup plu c'est qu'elle n'était pas cintrée Ça faisait longtemps que je me cherchais vraiment une chemise de style homme C'est à dire un petit peu large Qu'on peut porter dans un jeans un peu plus serré Qu'on peut porter dans des pantalons un peu plus habillés Ça vient tout de suite casser le style un peu trop sévère Un peu trop traditionnel Qu'on pourrait avoir avec une chemise cintrée et un pantalon chic J'aime aussi porter cette chemise là avec une belle veste Ou avec mon trench Je trouve que c'est tout de suite très chic, très habillé Et pour habiller et pour rendre un petit peu plus féminin cette chemise là J'aime la porter avec les accessoires Et les accessoires c'est mon sixième point de cette vidéo sur mon haul vêtements Donc j'ai acheté des accessoires Si vous me suivez sur Instagram vous le savez peut-être J'ai perdu ma boîte à bijoux lors de mon voyage au Mexique En fait lorsque je suis revenue La boîte a quitté le Mexique ça c'est certain Mais elle n'est pas arrivée à Québec Elle ne s'est pas rendue jusqu'ici J'ai perdu donc l'ensemble de mes bijoux fantasy Le reste de mes bijoux importants sont toujours sur moi Ou à la maison dans un coffre Donc il n'y avait pas de risque que je les perde Mais par contre j'ai perdu l'ensemble de ma collection de bijoux fantasy Ce qui m'a un petit peu Ça m'a un petit peu brisé le coeur Parce que c'était des bijoux auxquels j'étais attachée émotionnellement Depuis de nombreuses années Mais enfin bon c'est pas grave J'ai commencé à réinvestir dans des nouvelles pièces Et cette fois-ci je me suis dit Tu vas prendre des pièces de bijoux D'abord un qui soit inoxydable Pour que ce soit certain que tu ne fasses pas de réaction allergique Sachant que régulièrement au niveau des boucles d'oreilles J'avais des allergies etc Donc là j'ai acheté que de l'or Et pareil j'ai acheté des petits bijoux en or Chez mes jurys Donc c'est un site canadien Monté par deux filles de Toronto Qui viennent de lancer il y a quelques années de ça Leur petite start-up Ils font des bijoux mais qui sont d'une délicatesse Qui sont super jolis J'ai découvert ça tout simplement sur Instagram Je les ai vus passer Et je peux aller sur le site J'ai acheté donc La première chose que j'ai acheté Ce sont ces petites boucles d'oreilles là Des mini créoles très jolies Avec un peu ajourées avec un petit détail de découpe Et j'ai pris un collier Un petit collier lune comme celui-ci Avec des petits brillants blancs à l'intérieur Donc celui-ci est en or Et les boucles aussi sont en or Et enfin Driss m'a offert de chez mes jurys Pour la fête des mers Ce superbe joli petit pendentif Que je trouve vraiment trop trop joli Donc il s'ouvre en deux Et à l'intérieur vous pouvez faire graver quelque chose Donc lui il a fait graver les initiales de nos prénoms Et de celles de nos enfants Ça reste contre mon cœur Je trouve que c'est une très très jolie Attention Et en plus de ça Ça se porte super bien Avec les chemises Les hauts Les débardeurs Etc C'est vraiment C'est un côté un petit peu décalé Mais j'aime énormément mélanger Les choses un peu rétro Avec les pièces un peu plus modernes Je trouve que ça casse les styles Et voilà Ceci conclut donc Mon sixième point Pour cette saison Mon sixième indispensable Ce sont les accessoires Je trouve vraiment Que parfois mieux vaut acheter Des basiques très simples Et aller accessoiriser ça D'une manière différente à chaque fois Pour pouvoir donner un style Tout simplement différent à une tenue Je trouve que aussi Les accessoires ça vit bien dans le temps Parfois les vêtements ont tendance A se démoder Donc je préfère investir Dans des beaux accessoires Et peut-être dans des vêtements Un peu plus basiques Un peu plus traditionnels C'est tout pour ce haul J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que vous l'avez aimé Si c'est le cas N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu Dites moi votre tour maintenant Dans les commentaires Quelles sont les pièces de vêtements Que vous appréciez Celles que vous avez trouvé Vraiment très cool à porter Pour ce printemps Si vous avez aussi des recommandations D'achat à me faire Je suis toujours preneuse Sachez-le Donc dites moi tout ça Dans les commentaires de cette vidéo Nous on se retrouve Vendredi prochain Pour un full face friday On revient au make-up vendredi Jusque là Portez vous bien Je vous fais plein 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 de bisous Et n'oubliez pas de vous abonner En cliquant sur mon visage Bien évidemment par ici Ou par là Là où il apparaîtra Voilà Je vous fais des bisous On se voit vendredi Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada